Bonsoir à tous, j'invite de vous retrouver pour le 18h30 à la Lune ce samedi. Sa Majesté le Roi adresse des messages de remerciements et de gratitude aux chefs d'État des pays arabes du Golfe pour le soutien clair de leur pays à la marocanité du Sahara, soutien réaffirmé lors du 42e sommet du Conseil supérieur du Conseil de coopération du Golfe, tenu mardi dernier à Riyad. L'artisanat, un secteur lourdement impacté par la crise sanitaire, le gouvernement vient à la rescousse et adopte un décret pour la restructuration du secteur organisé désormais selon deux segments, l'artisanat d'art et de production lucrative et l'artisanat de service. Et à Bengril, le forum Act for Community souffle sa deuxième bougie autour des mêmes valeurs, l'innovation sociale, la créativité, le volontariat et la proximité pour prêter main forte aux populations de la région, reportage dans ce journal. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé des messages de remerciements et de gratitude aux chefs d'État des pays du Golfe pour le soutien clair de leur pays à la marocanité du Sahara lors du 42e sommet du Conseil de coopération du Golfe, tenu mardi dernier à Riyad. Dans ces messages, le souverain se félicite de cette noble position qui traduit clairement les liens fraternels, sincères et de coopération agissante qui lie le royaume du Maroc aux États-frères du CCG. D'abord ce message adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI au serviteur des lieux saints de l'Islam, le Roi Salman ibn Abdelaziz al-Saoud, souverain d'Arabie Saoudite. Message de remerciement et de gratitude pour le soutien clair de son pays à la marocanité du Sahara. Cette position ne vous est pas étrangère, ni à votre pays frère, auquel nous sommes unis par des liens solides, des relations de partenariats distingués et une solidarité permanente. La France souligne le message royal ajoutant que le Maroc a toujours considéré la sécurité et la stabilité des pays du Golfe arabe comme partie intégrante de sa sécurité et que toute atteinte à ces pays constitue une atteinte au royaume. Le partenariat entre le Maroc et les pays du Golfe, comme je l'avais souligné devant vous à l'occasion du sommet Maroc-CCG à Riyad le 20 avril 2016, n'est pas le produit d'intérêts conjoncturels ou de calculs éphémères. Il puise plutôt sa force dans la foi sincère en la communauté de destin et la concordance des points de vue concernant nos causes communes, souligne sa majesté le roi Mohamed VI dans son message. Le souverain a adressé un message similaire de remerciement au président de l'État des Émirats arabes unis, son Altesse Cheikh Khalifa ibn Zayed al-Nayyan, le souverain y exprime notamment sa sincère gratitude et ses vifs remerciements pour la position de soutien fort exprimé en faveur du parachèvement par le royaume du Maroc, de son intégrité territoriale et de plein soutien à la marocanité du Sahara. Et dans son message de remerciement et de gratitude à l'Émir de l'État du Koweït, son Altesse Cheikh Nawaf al-Ahmed al-Jaber al-Sabah, sa majesté le roi Mohamed VI, exprime sa profonde fierté quant à cette position noble et sincère qui incarne la profondeur des liens de fraternité et de solidarité, unissant depuis toujours nos deux familles et nos deux peuples frères. Le souverain réaffirme à son Altesse la volonté constante du royaume et sa position totale et permanente aux côtés de ses frères dans les pays du Golfe arabe. Une position qui transcende tout calcul étriqué ou intérêt conjoncturel et qui puise sa source de sa forte conviction de l'unité de la communauté du destin et que sa sécurité et sa stabilité sont intimement liées à leur sécurité et stabilité. Sa majesté le roi Mohamed VI, qui a également adressé un message de remerciement et de gratitude au roi de Bahreïn, sa majesté Hamad al-Khalifa, et je cite le message royal « Il m'est agréable de renouveler le contact avec votre majesté pour vous faire part de mes remerciements et mes sincères sentiments de gratitude pour votre honorable personne, réitérant notre profonde fierté des liens de fraternité et d'amitié sincères qui nous lient personnellement, ainsi que nos deux familles royales et nos deux peuples frères. » Et dans un message royal similaire, à l'émir de l'état du Qatar, sa majesté le roi Mohamed VI se dit fier de présenter à cher Tamim Ben Hamad al-Tani les sincères sentiments de remerciement et de reconnaissance pour le soutien clair et fort exprimé à la marocanité du Sahara et l'appui entier et continu pour que le Maroc récupère ses provinces du Sud. Sa majesté le roi salue cette position fraternelle et sincère qui émane d'une fierté arabe faite de valeurs, de noblesse et de manières limitées. Le souverain a également adressé un message de remerciement et de gratitude à son alteste royale, le prince Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz Al-Saoud, prince héritier d'Arabie Saoudite, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, pour le soutien clair de son pays à la marocanité du Sahara. Nouveau coup de filet du bureau central d'investigation judiciaire qui interpellait avant hier jeudi un présumé extrémiste partisan de l'organisation dite Etat islamique. Le suspect s'activait dans la région de Salajadida. Son interpellation et la mise en échec de son projet terroriste intervient dont le cadre des efforts continus est déployé par les services sécuritaires pour faire face aux dangers de l'extrémisme violent et lutter contre les menaces terroristes. Retour à Mohamed El-Eshkara. Le suspect est âgé de 24 ans. Son interpellation est le fruit d'une étroite coordination entre les services de la Direction Générale de Surveillance du Territoire, ceux de renseignement et les agences d'application de la loi aux Etats-Unis d'Amérique. Selon le bureau central d'investigation judiciaire, le BCIJ, le suspect a préparé un contenu numérique dans lequel il prête allégeance à l'émir présumé de l'organisation terroriste Daesh. Il a planifié de rejoindre les camps de cette organisation à l'étranger avant qu'il ne décide récemment d'adhérer à un projet terroriste au Maroc en utilisant des engins explosifs. En effet, l'enquête révèle que le suspect a mené deux tentatives pour la confection d'objets explosifs, un fait qui a été confirmé par les perquisitions effectuées, des perquisitions qui ont permis la saisie d'appareils électroniques, de matériels et de restes de produits soupçonnés d'être utilisés dans la préparation d'explosifs, matériels et produits qui ont été confiés aux services sécuritaires techniques pour les soumettre aux expertises scientifiques nécessaires. Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée par le BCIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme en vue de dévoiler les contours et les liens de ce projet terroriste, ainsi que ses ramifications régionales, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger, l'interpellation étant le couronnement des relations de coopération bilatérale Maroc-Etats-Unis d'Amérique. Les activités liées à l'artisanat sont désormais officiellement bien répertoriées. Elles ont été énumérées avec exactitude en vertu d'un décret approuvé avant-hier par le Conseil de gouvernement. L'idée est de bien structurer l'activité en distinguant deux métiers. Nous retenons l'artisanat d'art et de production lucrative ainsi que l'artisanat de service. En tout cas, les deux filières ont pâti des répercussions de la crise du Covid. Reportage à Essaouira, Abdelene Tarawi, commentaire à Nesrine Obstar. L'atelier de Farid regorge de merveilles. Des boucles d'oreilles splendidement sculptées, des miroirs en bois coloré et des bibelots décoratifs de tout genre. Les articles sont minutieusement agencés, mais pas un client qui ouvre son portefeuille ici, mais pas des visiteurs pour se rincer l'œil. Avant le Covid, nos petites affaires se portaient plutôt bien. Mais dès l'apparition de cette crise sanitaire, les choses se sont progressivement dégradées. Nos clients fidèles passent certes de temps en temps quelques commandes, mais ce n'est plus la même chose. Même le tourisme domestique, sur lequel on misait beaucoup pour rattraper, l'énorme manque à gagner, nous ne nous aide pas vraiment puisque l'activité est très faible. Même son de cloche chez ses frères du métier et voisins d'atelier. Hidayat Allah et Abdelaziz, deux artisans qui peinent tout aussi à joindre les deux bouts. Ils ne ferment pas boutique et préfèrent se contenter du peu que l'activité génère. Les hauts et les bas, imposés par la conjoncture, les angoisses. La crise du Covid a mis à rude épreuve nos recettes. On a beaucoup souffert au début de cette crise. La réouverture des frontières nous a donné beaucoup d'espoir. Espoir finalement avorté puisque la souche Omicron a complètement changé la donne. On s'est retrouvés, encore une fois, sans touristes étrangers. C'est un coup très dur pour nous. Nous vivons une période très difficile, marquée par beaucoup d'incertitudes, à l'image de la situation épidémiologique qui ne cesse de changer au plan mondial. J'ai personnellement l'impression que cette crise est partie pour durer. En attendant des jours meilleurs, les professionnels du secteur n'ont qu'à s'armer de patience et d'optimisme. Ce secteur vital vient d'amorcer un virage très important, celui de la distinction par décret de deux métiers, l'artisanat de l'art et la production lucrative, ainsi que l'artisanat de service. De quoi leur offrir un cadre juridique adapté à l'exercice de leur métier. Et depuis le déclenchement de la crise sanitaire, le secteur touristique est lui aussi l'un des plus touchés. Les pertes sont énormes. L'apparition d'Omicron n'arrange pas la situation. Avec les espoirs déçus d'une relance en fin d'année, pour alléger l'impact de la crise, la Caisse nationale de sécurité sociale a annoncé hier l'offre d'une indemnité forfaitaire au profit des salariés et stagiaires de plusieurs acteurs exerçant dans certains sous-secteurs du tourisme. L'indemnité, financée par le Fonds spécial de gestion de la pandémie, instituée sous haute instruction royale, porte sur la période du 1er septembre à fin décembre 2021. Les acteurs du secteur souhaitant faire bénéficier leurs travailleurs de cette indemnité, ainsi que les guides touristiques, peuvent procéder à leur déclaration via le portail covid19.cnss.ma pour les mois de septembre, octobre et novembre 2021. Et ce, entre le 17 décembre et le 3 janvier 2022. À présent, le bulletin quotidien de l'opération de vaccination anti-Covid, près de 24,5 millions pour les personnes ayant reçu une dose, près de 23 millions qui ont reçu les deux doses de vaccins, et pour le moment, déjà 2,3 millions de personnes ont reçu la dose de rappel. Pour ce qui est de la situation épidémiologique, 230 nouveaux cas d'infection, ces dernières 24 heures, et 4 décès à déplorer. Direction à présent d'Alba Omar, le célèbre plaque ou la célèbre plaque tournante du négoce à Casablanca. Plus de 2 000 commerces et pas moins de 7 000 employés. Une population, on passe de bénéficier des faveurs d'un chantier royal. La généralisation de la couverture sociale, un grand soulagement pour cette catégorie de travailleurs non salariés. Amine Hannaoui, Soufiane Ibrahimi, Emreem El-Missi pour le commentaire. Saïd est commerçant à Darba Omar. Désormais, ce travailleur non salarié pourra s'inscrire au régime de l'assurance maladie obligatoire. Les immatriculations ont débuté dès le premier courant, selon un calendrier préétabli. Jusqu'ici, la couverture médicale ne bénéficiait qu'à certaines catégories de travailleurs salariés affiliés à la CNSS. Désormais, grâce à la vision royale pour la généralisation de la protection sociale, une large population pourra en profiter. Les non salariés se doivent d'adhérer à ce chantier social d'envergure. L'autre association oeuvre à sensibiliser les commerçants de Darba Omar à l'importance du régime de l'assurance maladie obligatoire. Pour en bénéficier, nous les renseignons sur la procédure d'immatriculation à suivre sur le site. Dès ce mois de décembre, peuvent être inscrites les personnes assujetties à la CPU. Pour les commerçants et artisans tenant une comptabilité, la date d'exigibilité des cotisations est fixée au 1er janvier pour un début de bénéfice des prestations de l'AMO au 1er février 2022. Date retenue pour les cotisations des auto-entrepreneurs. Nous sollicitons les commerçants assujettis au régime de la contribution professionnelle unique à s'inscrire et payer leurs cotisations. C'est un acquis de géant qui devra profiter à des millions de commerçants et d'artisans qui, avant, se retrouvaient contraints de vendre leurs biens pour se soigner. L'assurance maladie obligatoire, une des trois composantes de la généralisation de la protection sociale. Une révolution en marche qui devra s'éteindre dans les cinq prochaines années à la généralisation des allocations familiales, ainsi que des indemnités pour perte d'emploi. Après un succès éclatant lors de la première édition, la deuxième édition du forum Act for Community matérialise une dynamique sociétale visant à mettre en place une démarche inclusive de co-construction et de proximité avec les populations et les acteurs locaux. Le forum est initié par des étudiants, des ingénieurs en devenir, notamment de l'université polytechnique Mohamed VI de Ben Grir. Autour de cette table, ces jeunes filles du monde rural tendent de l'oreille. Victimes d'abondance scolaire, elles souhaitent prendre le taureau par les cornes, poursuivre leurs études ou trouver un travail. Dans mon village, les filles décrochent de l'école dès le collège. Je suis ici pour voir quelles sont les perspectives d'évolution qui correspondent à mon profil. Et justement, pour leur tendre la main, ce collectif de porteurs de projets redouble d'efforts. Ils se sont rendus au plus près de ces jeunes filles, étudiés leurs besoins pour leur proposer des opportunités d'activité génératrices de revenus. Je suis là dans un projet qui consiste à faire un van pour aller aux régions rurales, pour aider les filles et sensibiliser leurs parents, pour qu'ils peuvent bénéficier d'un niveau d'instruction qui est un peu élevé. C'est ma première participation dans un hackathon national, SIW. L'idée de ce hackathon, c'est de proposer des solutions en général pour les filles rurales, pour continuer leurs études, pour avoir l'accès à l'école. Pour cette deuxième édition du hackathon Act for Community, nous avons mis autour d'une même table des filles du monde rural et des porteurs de projets. Cela a permis de mieux comprendre les besoins des participantes et de leur proposer des solutions à même de les aider à être actives. Objectif de ces deux journées, encourager et motiver ces jeunes filles. Au Maroc, le taux d'abondance scolaire avoisine les 6%. Dans le reste de l'actualité, le Maroc est lu à la vice-présidence du Comité du patrimoine mondial immatériel en la personne de l'ambassadeur délégué permanent du Royaume auprès de l'UNESCO, Samir Dhar. L'élection du Maroc à ce poste est intervenue à l'occasion de la 16e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine cultural immatériel de l'UNESCO réunis en ligne du 13 au 18 courant. Et sur ces images, les célébrations cette semaine du patrimoine mondial Rue des Fleurs à Campo Major au Portugal. C'est l'une des langues les plus parlées du monde. La langue arabe est utilisée quotidiennement par plus de 400 millions de personnes. L'arabe est un pilier de la diversité culturelle de l'humanité et cette langue est célébrée chaque année depuis 2012 par les Nations Unies tous les 18 décembre. Cette date coïncide avec le jour où, en 1973, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté l'arabe comme sixième langue officielle de l'organisation. Cette année, la Journée Mondiale de la Langue Arabe met en avant son rôle de clé comme une passerelle qui rapproche entre les peuples, les cultures et civilisations. Dans moins de deux semaines, nous accueillerons le nouvel an. Une occasion attendue pour profiter des célébrations entourées des siens. Les magasins et marchés de Noël se mettent sur leur 31 pour offrir le meilleur aux clients et satisfaire leur goût et gourmandise. Nous verrons comment ça se passe dans l'un des marchés de Noël de Casablanca. Ça vous donnera sans doute des idées de cadeaux, des plus traditionnelles aux plus insolites. Hurya Boutayyib, Abdelrahim Zayani, Mariam El-Missi, nous y emmène. Contrairement au reste de l'année, leurs échoppes ne désemplissent pas. Ces fleuristes casablanquais commencent déjà à écouler leur stock de sapins. Du Nordman, de l'épicéa, il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les budgets. En temps normal, seules les fleurs sont exposées à la vente. A l'approche du Nouvel An, notre offre est plus diversifiée. On retrouve un large choix d'arbres. C'est principalement le sapin naturel qui suscite la plus forte demande. C'est un arbre qui se conserve bien. Il est surtout prisé pour son agréable senteur boisé qui embaume la pièce. Je ne fête pas le Nouvel An. C'est plutôt une habitude. Depuis toute petite, je m'amusais avec mon père à décorer le sapin. Aujourd'hui, je partage ce plaisir avec mes enfants. Maintenant que le sapin est là, faudra bien le décorer. Dans les rayons des grandes surfaces, guirlandes et bougies sont déjà installées. Ce week-end, les magasins déco de la métropole sont particulièrement pris d'assaut. Je suis venu en famille choisir la décoration de Noël. Je trouve que ça apporte une touche festive à la maison en ce temps peu clément de l'année. En plus, les enfants adorent. Difficile de repartir les mains vides, petits et grands trouvent leur compte. Une aubaine pour les commerçants. Les professionnels du secteur flairent la bonne affaire. De quoi redoper leur chiffre d'affaires, amenuisés par la pandémie. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30 avec Nadiel Maudden. Je vous souhaite un bon week-end. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada